Bienvenue à tous, commençons ce flash par la célébration en Côte d'Ivoire de la journée nationale de la paix. Plusieurs activités prévues pour marquer l'événement des prières seront dites dans plusieurs temples pour la consolidation de la paix dans le pays. Les récents événements douloureux vécus par la Côte d'Ivoire ont permis aux citoyens de comprendre l'importance de la paix. Le gouvernement ivoirien multiplie les efforts dans ce sens pour réconcilier les Ivoiriens. Le gouvernement ivoirien veut chère au chef de l'État qui a décidé de faire de la Côte d'Ivoire un pays de paix et de prospérité. Depuis 15 ans, les Ivoiriens célèbrent la fête de la paix chaque 15 novembre, décrété jour férié. Le gouvernement ivoirien a adopté jeudi un plan d'appurement de la dette intérieure du pays estimé à plus de 152 milliards de francs CFA pour plus de 3500 fournisseurs, décisions prises au cours du conseil des ministres qui a également abordé le développement des activités touristiques en Côte d'Ivoire. La BOAD fait le bilan de ses activités à Lomé. Plus de 212 000 milliards de francs CFA pour 1600 projets. Les 8 pays membres des lieux mois ont été financés par l'institution bancaire. Bonnes, servantes, filles de maison, ces jeunes filles à tout faire sont employées dans de nombreux ménages en Côte d'Ivoire, descendent dans leur univers avec Laetitia Maudé. Marc-Couris et Koji, il est 15h ce mercredi. Sont à un hangar de fortune, Emma et Charlotte espèrent enfin trouver du travail d'ici à la fin de la journée. Déjà 19 jours que les deux adolescentes fréquentent cette agence de placement en 20. Pourtant, elles disent avoir toutes les aptitudes pour le métier de servante. Je peux préparer et suer la maison et puis peut-être si c'est pour sauver un enfant aussi, je peux le faire. Je cherche du travail. Travail de quoi? Servante. Moi, je peux faire du ménage. Moi, je peux faire du travail de maison. Je peux faire. Travailleuse, très propre, sérieuse, honnête. Des vertus dont se vantent les prétendantes au poste de servante aux filles de ménage et qui font rêver les maîtresses de maison. Malheureusement, une fois employées, ces jeunes filles représentent pour la plupart de véritables cauchemars pour le domicile hôte. Elle dit, je vais travailler à la maison, je peux faire tout. Mais arrivé ici, je sentais que je suis comme ma mère de maison. Toi, tu deviens la servante. Moi-même, madame Zizé qui parle, j'avais une servante qui vendait avec elle. Je l'ai envoyé d'aller payer gaz, gaz, l'argent, tout. Elle est partie à essa. Donc, on ne veut plus servante. Au début, elles sont gentilles. Et puis après, elles se montrent, bon, disons, elles se gonfent comme si elles étaient les maîtresses de maison. Tu leur parles, elles sont en tête, elles font ce que tu ne veux pas. Elles-mêmes, elles viennent chez toi et elles te commandent. Donc, j'ai préféré moi-même faire mes affaires. Vous me voyez sur la pluie, là, je serai retiré mes affaires. Pourquoi j'ai décidé de ne pas prendre des servantes ? Parce que les servantes, quand tu avais quelques... Une fois, tu t'es habitué à elles, c'est là, maintenant, les parents viennent les chercher pour aller leur donner un mariage. Votre face soudaine, mais pas générale. Certaines maîtresses de maison et aides-ménagères, par contre, approuvent la cohabitation. Celles qui sont avec moi en ce moment sont là depuis des années. Je pense que si elles sont encore là, c'est parce qu'elles sont bien traitées et moins satisfaites de leur travail. Je me sens chez moi. Souvent, il y a des trucs que tu fais, ça ne marche pas. On te fait des reproches, mais ça te permet de corriger ce qui n'a pas marché. Cependant, une question demeure. Qui sont ces filles de ménage avec qui nous partageons le quotidien ? Il y a des filles qu'on connaît chez eux, il y a des filles qu'on ne connaît pas chez eux. Donc, on a fait des filles d'engagement. Quand le patron vient, on donne, il prend des connaissances d'ici. Si c'est possible, il prend la fille. Je les prends par l'intermédiaire de quelqu'un que je connais. Comme ça, quand il y a un problème, je sais, je vais qui me plaindre. Une fiche d'engagement ou du bouche à oreille en guise de garantie ? Ce n'est pas si sûr. Et si les agences de placement ou les intermédiaires constituent eux-mêmes les sources de la faille de la mauvaise conduite des filles de ménage ? Enlevé au Cameroun, le père Vendette Bosch est probablement détenu au Nigeria. Une veillée de prière a été organisée à l'église Saint-Jean-Baptiste de Sceaux. L'ancienne paroisse du père Georges Vendette Bosch est enlevée dans la nuit de mercredi à jeudi au Cameroun. Le prêtre français et ses ravisseurs se trouveraient désormais au Nigeria. Selon plusieurs témoignages, un rap qui porte la signature du groupe islamiste Boko Aham, estime Yaoundé. L'itinérée de Kati, le général Sanogo, bientôt entendu par la justice malienne, Les ennuis judiciaires du chef de l'ex-gente ne sont pas prêts d'être terminés puisque la justice malienne souhaite entendre le général Amadou Sanogo. Une audition prévue notamment dans le cadre de disparitions de ses souvenirs fin septembre 2013 lors de la mutinierie menée contre lui par une partie de ses anciens compagnons du grand militaire de Kati. Et c'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous de l'information. 13h 15h 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 21h